Derrière Fraté, les histoires vraies. A 8h30 tous les matins, l'hostalada de Toulouse ouvre son rideau de fer. Devant la porte, un groupe d'hommes et quelques femmes pénètrent chacun leur tour. La plupart portent de gros cabas, d'autres tirent un chien en laisse. Ils déposent 20 centimes sur le comptoir à l'entrée et s'installent pour prendre un petit déjeuner, une douche, faire une lessive. L'hostalada est un lieu d'accueil de jour, en plein cœur de Toulouse, à deux pas de la basilique Saint-Cernin. Un lieu animé où les gens se croisent et échangent, sous le regard bienveillant des bénévoles, et d'Androu, le patron du lieu, lui aussi passé par la rue. Je m'appelle Khadija et j'ai 49 ans. Ça fait exactement deux ans que je suis SDF. Comme on dit en anglais, j'ai dû faire un burn-out, parce qu'en fait, j'habitais en Dordogne. J'avais un appartement, j'avais un travail et tout. Et puis j'ai mon dernier qui a eu 18 ans et qui est parti de la maison. Et donc je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Pourquoi tu travailles et tout ? Et je suis partie. J'ai tout lâché, ouais, voilà. Ça faisait cinq ans que je tenais mon propre kebab, en fait. Et je suis partie. Du jour au lendemain. J'en avais marre, peut-être j'ai trop travaillé. Il y a des gens qui travaillaient à mi-temps, d'autres qui avaient un plein temps. Et moi, mon contrat, c'était un tout-le-temps. Donc, je sais pas. J'ai dit, merde, et je suis partie. J'ai appelé mon frère, j'ai filé les clés de mon local, de mon appart. Fais ce que tu peux, vends ce que tu peux, prends les trucs. J'ai donné mes affaires à mes voisins, mes plantes, mes livres, ma machine à laver et tout. Non, vraiment. Mais j'avais envie de voir autre chose. Parce que, pour être honnête avec vous, c'est mon fils qui s'est retrouvé en prison. Mon petit de 18 ans, là. Donc, je suis partie sur Nantes, parce que c'était là-bas qu'il était en prison. Pour pouvoir lui rendre visite. J'étais dans un BNB. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans un squat. Mon fils est sorti de prison. Moi, j'avais plus d'appartement pour l'accueillir. Donc, on s'est retrouvés à Pau chez ma fille. Mais bon, mon fils, très rapidement, il est reparti. Et du coup, il s'est retrouvé en prison. Et là, il va sortir au mois de février. Mais il est sur Rennes, du coup. J'ai pas pu remonter, là. J'ai plus les moyens avec le coronavirus et compagnie. Bon, voilà. Je me suis dit qu'à Toulouse, ça bougeait un peu plus, etc. Et donc, voilà. Donc, je suis revenu à Toulouse. Là, je suis logé à l'hôtel par le 115. Et ici, comment vous vous en avez entendu parler ? Dès que tu es SDF, tu as le carnet du 115, là, le livre. Donc, dans le livre, il y a tout, quoi. Je ne viens que de temps en temps, en fait. C'est accueillant. Les gens sont sympas et tout. Vous êtes une des seules femmes, en fait. Oui, mais dans ce milieu-là, on ne voit pas beaucoup de femmes. Peut-être que les femmes, elles restent à l'hôtel parce qu'il y a moyen qu'on leur livre le manger, etc. Et c'est pour ça qu'on ne voit jamais de femmes. On voit surtout des hommes. Moi, les gens, ça ne me fait pas peur, quoi. J'étais commerçant toute ma vie, je veux dire. Et puis même, je suis super social, quoi. Donc, ben non, ça ne me dérange pas. Et souvent, ils disent, il y a des hommes, c'est comment ? Ben, ils sont respectueux. Il n'y a jamais de problème. Ce n'est pas des sauvages non plus. Les gens, ils me regardent normal et je les regarde normal. Et d'ailleurs, on ne se regarde même pas, des fois. Et puis voilà, depuis que je suis à la rue, je me suis rendu compte qu'il y avait... Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait un peuple de la rue, déjà. Je ne savais pas que tout ça, ça existait. Donc, toutes ces associations... Franchement, quand on est à la rue, on ne manque de rien. C'est vrai. Tu te lèves le matin, tu peux aller te doucher là. Tu peux aller prendre ton petit-déj là. Tu peux manger là le midi. Tu peux manger là le soir. Et tu peux dormir parce qu'on t'a trouvé un foyer ou un hôtel. Mais après, il faut rebondir. Pour moi, la suite, c'est régler plus ou moins ma vie sentimentale. En fait, bon, il faut que je me barre. Enfin, je ne sais pas, je suis un peu perturbé avec ça. C'est un mec qui ne me lâche pas la grappe, quoi. C'est simple. J'ai toujours fait des gâteaux. Donc, je ferai des gâteaux. Je vendrai des gâteaux d'une manière ou d'une autre. Dès que ça va mieux dans ma vie, que je n'ai plus de perturbations personnelles, je sais comment il faut faire, quoi. Parce que moi, je suis prêt à y aller, mais j'ai l'impression d'avoir un boulet au pied. Bon, ce n'est pas gentil pour lui, mais c'est un peu la vérité. Donc, voilà. Eh, messieurs, messieurs, ça, vous le ferez après. Prenez votre petit déjeuner, parce qu'il y a un autre qui attend, s'il vous plaît. Vous faites froid dehors. Cette partie, c'est accueillé de jour. Ils déjeunent, ils peuvent se doucher. On lave la blinge et autres. Nous avons une cuisine, une arrière-cuisine, qui prépare les fameuses soupes pour le petit déjeuner du canal. Et là, au jour d'aujourd'hui, nous accueillons entre 50 et 70 personnes, parce que, mesure barrière qu'il exige, on ne peut pas faire entrer. Et nous faisons participer les bénéficiaires au service, c'est-à-dire, on demande une petite participation de 20 centimes d'euros le petit déjeuner. C'est trois fois rien. C'est surtout pour leur montrer qu'un service, ça se paye. Rien que le fait de sortir une pièce de sa poche, c'est hyper important. Ils se sentent un peu plus reconnus. Je m'appelle Nguyen Androu et je suis coordinateur du Pôle Errance Précarité du Secours Catholique de la délégation Ariège-Garonne. Je suis aussi le responsable de l'Ostalada, qui est l'accueil de jour. L'Ostalada existe aujourd'hui. On est en 2022 depuis 13 ans. Et moi, ça va faire six ans que je suis ici. Je suis réfugié politique. Je suis arrivé en France en 1975, en venant du Vietnam. J'avais 17 ans. J'avais ma première année de fac de médecine en poche. Voyant le niveau de physique, chimie en fac de médecine qui était trop élevé, j'ai bifurqué vers les études d'infirmiers. Et j'ai fini directeur de soins infirmiers. Pourquoi je dis fini ? Parce que j'ai fait un burn-out, parce que dans ma tête, l'administratif, tout ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Moi, il fallait de l'action. Rester derrière un bureau, devant un écran, c'était pas mon truc. Et je me suis retrouvé complètement démuni, parce que j'étais devenu agoraphobe, et je me suis retrouvé à la rue. J'avais 57 ans. J'avais toujours ma maison, mes deux voitures, ma piscine. J'avais ce besoin d'être dans la rue. Je suis catho, pratiquant, à fond. Je crois qu'il y a une voix qui m'a dit il faut que tu sois dans la rue pour pouvoir être, entre guillemets, avec les gueux. Excuse-moi l'expression, mais ça a toujours été dans ma tête. C'est là que je me suis rendu compte que mon ADN, qui était le allévers et l'accompagnement, était encore plus fort. Donc, je suis resté dans la rue entre 6 et 7 mois, où j'ai appris différents codes à me débrouiller. J'allais retirer l'équivalent de RSA, de mon compte, et je vivais avec ça. La famille ne savait pas ce qui se passait. Ils l'ont su bien après. Pourquoi ? Parce que je suis rentré dans cette espèce de système où je me plaisais bien en étant dans la rue. C'est la liberté totale. À un moment donné, tu te dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas une vie. C'est pour ça que j'ai pu rentrer au secours catholique et surtout donner tout ce que j'ai dans mes tripes pour aider ceux qui sont vraiment en difficulté. Ils savent que j'ai fait de la rue. Moi, je ne m'en cache pas. C'est pour ça que j'ai un accueil hyper chaleureux avec tous les bénéficiaires. Ils m'écoutent quand je leur dis quelque chose parce que je sais qu'ils dérapent ou je sais qu'ils ne dérapent pas. J'essaie d'être le plus bienveillant possible avec tout le monde. Bonjour, monsieur. Est-ce que... Vous avez votre petit ticket ? Oui. Ça vous a mis ? Merci. Un café noir. Noir, avec du sucre ? Oui, merci. Combien de sucre, monsieur ? Un petit jus de raisin ? C'est un jus de raisin pétillant. Je vais prendre juste une guéloise et un croissant, si c'est possible. Croissant. Une petite brioche ? Non. Un yaourt ? Un yaourt. Et fruits ? Oui. C'est bon ? Merci. Allez, bonne heureuse. Je m'appelle Sébastien. Je suis bénévole à l'ostalada. Je sers également le matin, le petit déjeuner pour les gens de la rue, de 7h à 9h du matin. Vous faites quoi ? La terrine de campagne, à l'ancienne. On va faire ça avec une salade verte, oignons, échalotes, tomates. Port et sans port, parce qu'il y a des musulmans et qu'on fait gaffe à ça. Moi, je suis un ancienne à la rue. J'ai vécu deux ans à la rue, tout en travaillant au Secours catholique. On appelle ça les accidents de la vie. Accidents de parcours. Après, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas le dire, ça. Non. Je ne peux que dire qu'à ma famille et aux gens du Secours catholique. Maintenant, j'ai un appartement. Pour rien au monde, je quitterais l'appartement pour l'instant. Donc, c'est un changement de vie. C'est le monde de la rue, ce n'est pas évident. Ce n'est pas le monde des bisounours, comme je dis. Surtout, je raconte aux jeunes, je leur dis, ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dedans. Ce n'est pas du camping sauvage. C'est la violence, c'est tout. J'ai vécu, comme tout le monde, la neige, les grosses pluies, le froid, les galères. Pas la faim, parce qu'à Toulouse, personne ne meurt de faim. C'est impossible. Il y a beaucoup de sauce, les restaurants du cœur, il y a les maraudes du soir. C'est vrai qu'ils débrouillent bien, ils ne meurent pas faim. Ce n'est pas possible. Quand vous avez poussé la porte, vous avez trouvé ça comment, ici ? Très accueillant. Et après, petit à petit, je me suis en tant que bénévole et ça m'a plu. Et après, je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai vu comment ils travaillaient, les gars. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Et après, je suis tombé dedans depuis, ça fait trois ans et demi. C'est important pour moi. Même quand je quitte ici, je fais un petit tour en vide pour voir s'ils sont des besoins personnels. Et après, si je peux les aider un peu plus, je fais au mieux. Après, je dors mieux le soir. Et les gars, ils nous remercient dans la rue pour ce qu'on fait aussi. On n'est pas que le secours catholique, on est aussi des êtres humains qui vont les voir. On va discuter avec eux après. Je redonne ce qu'on m'a donné, en fait. Tu serviras. Moi, il me faut vraiment qu'il y ait un contact avec les gens de l'extérieur. Mais je continuerai toujours à travailler ici. On est vraiment six personnes, vraiment pratiquement là tous les jours. Et on s'entend bien. Une famille. Qu'est-ce que vous mangez, là ? Une super soupe, avec plein de viande dedans, des lentilles et tout. Et c'est toujours des petites souplettes maison. Elles sont trop bonnes, je vous assure. Ça vaut le coup. T'as goûté la souplette ? T'as goûté la petite souplette ? Elle est super bonne, ma gueule. Moi, ce que je veux leur apporter, c'est la reconnaissance de la société. Qu'ils existent. On leur donne ce pouvoir d'agir. Cette reconnaissance qu'on n'est pas des gueux. On est l'égal de tout le monde. C'est vrai que c'est une tâche qui est ardue. Mais je pense qu'on y arrive. Puis celui qui commence à avoir un petit projet dans sa vie, qui n'y arrive pas, mais qui n'arrive pas à le formuler, et notre rôle, c'est d'essayer de le détecter le plus rapidement possible pour pouvoir lui proposer notre accompagnement et, en échange, faire un peu de bénévolat. 80% des personnes, ce ne sont pas des bénévoles traditionnels, mais surtout des bénévoles bénéficiaires, c'est-à-dire des gars qui ont vécu la rue. Eux, quand ils sont prêts, ils peuvent partir pour laisser la place aux autres. Tout ça, c'est du travail au quotidien qui me donne cette envie de me lever tous les matins. Parce que je sais que quand tu as un gars qui frappe à la porte et qui te montre un trousseau de clés, il est dans l'appartement, donc on est heureux. Moi, je te promets, je verse l'alarme. Là, je suis prêt à pleurer. Parce que c'est dans mon ADN. C'est comme ça. À bientôt. Bonne continuation à tous. Allez, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.